Bonsoir à tous et bienvenue dans la Vespérale de ce mercredi 7 août 2024. Dans l'Ossature, on vous informe sur l'atelier organisé par l'unité GBIOS pour examiner le potentiel des cultures d'opportunité et définir des stratégies pour le développement dans les pratiques agricoles locales. Vous aurez le point avec Mardelaine Atogino. Flambée des produits haricots blancs à Paracour, notre rédaction porte un regard sur les causes et les conséquences de la pénurie d'approvisionnement de cette denrée. Dans le dossier de ce jour, nous vous emmenons à la découverte de la mouture de moutade issue du NERÉ, une préparation traditionnelle aux vertus multiples méconnues du grand public. C'est tout pour les titres. Les détails à suivre dans quelques instants. A nouveau, bonsoir. On démarre comme à l'accoutumée cette messe d'information par les prévisions météorologiques. Demain matin, Porto Novo sera parsemé de belles éclaircies avec une température de 23 degrés Celsius ressentie à 25 degrés Celsius. Une brise douce du sud-ouest soufflera à environ 12 km par heure et l'humidité de l'air sera de 83%. L'après-midi apportera des avestes avec une température atteignant 27 degrés Celsius ressentie à 28 degrés Celsius. Le vent du sud-ouest se renforcera à environ 19 km par heure. Depuis son arrivée à la GDIZ en mars 2022, Unicarton affirme son engagement envers le développement économique et l'innovation locale, avec un investissement à la hauteur de 2,6 milliards de fonds CFA. Entre 50 des spétises internationales, Unicarton forge des partenariats solides et contribue à la transformation industrielle du Bénin, renforçant ainsi la position du pays. L'unité GBIOS de l'Université d'Abome-Kalavi s'engage activement dans la valorisation des cultures négligées, souvent appelées cultures d'opportunité. Pour atteindre cet objectif, l'unité a réuni tous les acteurs concernés lors d'un atelier de consultation approfondi, visant à analyser et à promouvoir ces cultures prometteuses. L'unité de génétique, biotechnologie et sciences des semences chez BIOS, en collaboration avec le CropTrust et l'Institut international d'agriculture tropicale IITA, a organisé un atelier de consultation des parties prenantes sur la promotion et la valorisation des cultures négligées. Basé sur le projet Building Opportunity for Lesson, Diversity in Edible Resources, Builder, cet atelier a démarré le lundi 5 août 2024 à l'hôtel Nobila Airport de Coutoune. Nous avons mobilisé les acteurs, les utilisateurs finaux autour de la question de la valorisation des cultures négligées parce qu'en fin de compte, c'est les consommateurs finaux, les utilisateurs finaux qui valorisent ces cultures. Et la recherche, le développement accompagne, développe des innovations, structure ce que les uns et les autres ont comme besoin et expose cela pour que les dirigeants, pour que les responsables, les décideurs puissent avoir une meilleure visibilité, être informés pour prendre des décisions valables pour ces cultures. Le projet Builder vise en effet à renforcer la sécurité alimentaire dans quatre pays africains en promouvant des cultures locales qui, malgré leurs valeurs nutritives et leur résistance au changement climatique, sont laissées pour compte. Plusieurs présentations ont servi d'appui de compréhension pour les participants sur les enjeux de la négligence à l'endroit des cultures d'opportunité, ce qui leur a également permis d'analyser et d'identifier par un travail de groupe les parties prenantes et leurs fonctions. On reste dans les locaux de l'Université d'Abomekalavi, où se déroule depuis hier un séminaire sur l'empreinte carbone à la salle multimédia d'Union de l'Urmafar de l'Université d'Abomekalavi. Plusieurs experts éclairent les participants sur l'empreinte carbone au cours de ce séminaire organisé par la Commission Pémanente Climat et Environnement de l'Académie nationale des sciences arts et lettres du Béné-Ansalb et qui profite ce mercredi. On fait un tour à Paracour à présent. La récente flambée des prix des produits alimentaires, notamment du haricot blanc à Paracour, soulève des inquiétudes majeures. Cette situation marquée par une raréfaction de l'approvisionnement pourrait découler de plusieurs facteurs. Nadej Ekbor, Ronel Goudour et Baïcha Dicharé. De plus en plus, on constate une augmentation des prix des produits céréaliers dans nos marchés. Cette fois-ci, à Paracour, le prix du haricot blanc connaît une hausse significative. Cette hausse peut être attribuée à divers facteurs tels que les conditions météorologiques, les coûts de production, la fermeture de la frontière Béné-Nigère ou encore la demande croissante sur le marché local. Pourquoi cette persistance? L'haricot est cher du changement climatique, d'autre part, la fermeture de la frontière. Si le nouveau sol sort, en ce temps-là, ça devient cher. Comme si ça devait ancien, c'est plus nouveau. Parce que les autres prétendent acheter l'ancien plus que le nouveau. L'aricot blanc est devenu restreint, ce qui exerce encore plus une pression supplémentaire sur le prix. L'aricot blanc est 1000 francs et 1000 francs, et des 1000 francs, et des 1200 francs. La mesure est à 1200, et le cas est à 6000. La bassine la fait à 24 000. Face à la montée des prix des produits céréaliers, surtout celles du haricot, il est impératif d'agir rapidement pour réduire, voire éviter une crise alimentaire. Des mesures doivent être prises, pourquoi pas, pour améliorer l'approvisionnement et stabiliser les prix, afin de protéger les consommateurs et soutenir les producteurs locaux. Dans le dossier de ce mercredi, nous vous emmenons à la découverte de la mouture de moutade, une préparation traditionnelle à base de graines de néré. Utilisée dans divers plats, cette mouture possède de nombreuses vectures. Malgré ses bienfaits reconnus, elle reste méconnue du grand public. Miren Yaungo, Piero Dijila. La mouture de la moutade est une recette obtenue à partir de la graine de néré. Rarement utilisée dans la cuisine béninoise, cette variété détiendrait plusieurs qualités. La graine de moutade, c'est à partir de cette graine que nous faisons, nous transformons pour obtenir la mouture. Pour la transformer, il suffit de préparer cette graine pendant une heure de temps, et après ça, il est séché, et on le récupère après séchage de 24 heures, et on le met dans une mouture, on le pile pour obtenir naturellement la mouture de la graine de néré. Une bonne pratique alimentaire pour maintenir l'équilibre sanitaire. La mouture reste méconnue pour beaucoup. Non, je ne connais pas la mouture de la moutade. Je ne la connais pas. Moi, je connais plutôt Afiti, la moutade d'elle-même. Non, je ne connais pas la mouture de moutade, mais je connais moutade. Ce n'est pas connu, et d'autant plus que la moutade que nous connaissons n'a pas changé, ça a capturé son caractère, mais nous avons travaillé sur ce principe-là pour élimiter la peau en sodium. La mouture peut être consommée par toute catégorie de personnes et est particulièrement conseillée pour celles souffrant de brûlures d'estomac. Oui, tout le monde peut consommer cette mouture de moutade. Et on peut passer d'abord par les enfants. Pour des pathologies comme les personnes qui ont le reflux, qui ont des brûlures de l'estomac, ils peuvent consommer cela. Et cela va favoriser les enzymes de la digestion au niveau de l'estomac. La mouture de moutade est assez intéressante en ce sens où non seulement ça évite les effets de ballonnement, mais c'est également regorgé de phosphore et de calcium. Une recette qui peut être intégrée dans divers plats, offrant une manière agréable de consommer la moutade. On peut la saupoudrer sur les plats pour réhausser le goût sans ajouter de sel, plutôt que de l'incorporer directement. J'ai déjà pris la mouture dans les plats de moyo. Au lieu de prendre l'autre version, je préfère accompagner cela avec la mouture de moutade. Je mets cela également sur mon plat de riz. C'est assez intéressant. On peut mettre cette mouture dans une soupe. Donc je suppose que vous avez un patient qui a subi une intervention chirurgicale. Donc tout de suite, dans cette purée, comme on peut faire une purée de patates douces, on peut introduire quelques pincées de la mouture de moutade pour agrémenter le goût. Et cette mouture, ça c'est en même temps d'assaisonnement. Donc plus besoin d'ajouter des bouillons dans le but de rechercher le plaisir gustatif. Bien que la préparation de la mouture connaisse une étape spécifique, il est encouragé de l'essayer en évitant d'écraser les graines au moulaire. Cela permet de préserver les bienfaits nutritionnels de la moutarde. Hors de nos frontières, à présent. La capitale togolaise, Lomé, a réuni ce mardi 6 août 2024 les entrepreneurs du secteur agroalimentaire. Il s'agit de la dernière étape d'une série de formations initiées par la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement. Elle a permis de sensibiliser les entrepreneurs sur l'importance d'intégrer la démarche qualité dans leurs activités quotidiennes. Et c'est la fin de cette parade d'informations. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.